La Coupe d'Afrique des Nations terminée, la FIFA actualise son classement. La Côte d'Ivoire intègre le top 5 africain. Les femmes du marché Coco Vico dans la commune de Cocody sont sensibilisées sur l'alphabétisation. A leurs côtés, la directrice générale de l'UNESCO et le maire Jean-Marc Yassi. Et puis l'ancien président français Nicolas Sarkozy est condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, dans l'affaire Big Malion. Des détails dans cette édition. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue. La FIFA vient de dévoiler son premier classement de l'année 2024. La Côte d'Ivoire a réalisé une performance remarquable en grimpant de 10 places au classement FIFA après sa victoire à la Cannes 2023. Elle se positionne désormais à la 39e place mondiale et à la 5e place sur le continent africain. De son côté, le Nigeria, finaliste de la Cannes, a également connu une ascension impressionnante en gagnant 14 places pour atteindre la 28e au niveau mondial et la 3e place en Afrique. Malgré leur progrès, ni la Côte d'Ivoire et le Nigeria n'ont pu dépasser le Maroc et le Sénégal qui conservent respectivement leur place de leader africain et la 17e place mondiale. Le top 5 africain du classement FIFA est complété par le Nigeria, l'Egypte et la Côte d'Ivoire. La Tunisie et l'Algérie ont chuté de 13 places chacune, se classant respectivement 6e et 7e en Afrique. Pendant ce temps, le Mali a progressé de 4 places pour atteindre la 8e position. L'Afrique du Sud a gagné 7 places pour se classer 59e au niveau mondial et 10e en Afrique, tandis que la Guinée équatoriale a effectué une belle remontée de 9 places pour se retrouver à la 79e place mondiale. C'est la joie au marché Cocovico de Cocody. Les commerçantes reçoivent la visite de la directrice générale de l'UNESCO et du maire de la commune. Le projet d'alphabétisation fonctionnelle par le numérique leur a été présenté afin de contribuer à leur épanouissement intellectuel. Pour ces femmes adultes, ces commerçantes, ces mamans, ces tantilles qui sont là, qui travaillent tous les jours, qui tiennent le marché et qui pour beaucoup n'ont pas pu aller à l'école ou pas suffisamment longtemps. Et donc avec nos partenaires, avec le ministère de l'éducation de Côte d'Ivoire, avec nos partenaires, avec la présidente du marché, avec monsieur le maire, nous sommes ici pour annoncer l'extension d'un programme pour l'alphabétisation des commerçantes du marché. C'est non seulement un bonheur et un plaisir. Et nous disons merci à madame la directrice, madame Audrey Aspley, pour cette visite et de permettre une fois de plus, non seulement aux enfants de nos pauvres et valueuses femmes qui sont ici, merci à son conseiller, merci aux résidents de l'UNESCO, qui vont permettre encore une fois de plus à nos dames de mieux s'organiser avec le programme d'alphabétisation qu'ils vont mettre en place. Une bouffée d'oxygène pour les commerçantes, pour qui ce programme aidera à mieux gérer leurs finances et à prendre des décisions éclairées. Si tu ne sais pas lire et écrire, tu ne pourras pas faire des commandes, des marchandises, tu ne pourras pas, c'est vrai, tu pourras calculer comme ça, mais la comptabilité facile, tu ne pourras pas la faire. En savoir lire et écrire, il y a la comptabilité facile que tu pourras faire pour toi-même, et comment gérer ta maison, et aussi apprendre à lire et écrire à tes enfants à la maison. Donc, dans les mois qui viennent, ils vont nous installer une école d'alphabétisation ici au marché Cocos Go pour accompagner nos commerçantes. On est très, très satisfaites. La directrice générale de l'UNESCO a réaffirmé son intérêt pour l'alphabétisation des femmes, soulignant que leur éducation est une priorité pour son organisme. La Cannes 2023 a enregistré la création de divers événements en Côte d'Ivoire. Le 9 février, la première édition du Forum africain du sport et du tourisme s'est tenue à Abidjan. L'objectif étant de favoriser les opportunités d'affaires dans la construction et l'amélioration des infrastructures sportives. Écoutez, moi quand je suis dans mes voyages aux Etats-Unis, France, en Arabie, saoudite, partout, ben écoutez, quand je dis Ivoirien, on me dit Didier Domba, Yaya Touré. Donc beaucoup de ces gens-là connaissent la Côte d'Ivoire via l'alphabétisation sportive. Et ils ont envie de découvrir ce pays-là parce qu'ils connaissent l'alphabétisation sportive. Mais si nous n'avons pas aujourd'hui, nous ne créons pas les conditions. Les conditions pour nous, c'est quoi ? Ce sont des matchs, ce sont des compétitions sportives et leur permettent de venir. Et vous ne pensez pas que ceux qui viennent pour regarder la canne, ils ne viennent pas pour regarder qu'un match, ils viennent pour pouvoir manger local, ils viennent pour pouvoir découvrir la culture. Cette canne ne s'est pas faite uniquement sur le plan du sport, mais aussi du tourisme. Je pense que c'est une magnifique opportunité. Je pense qu'ils ont su choisir la période, ils ont su choisir donc le jour. C'est une canne, honnêtement, qui ne s'est pas contentée d'offrir des informations, des compétitions sportives, mais aussi un aspect culturel, un aspect sportif et touristique. Le Forum africain du sport et du tourisme s'est poursuivi avec la distinction des acteurs des deux secteurs au cours d'un dîner gala. Nicolas Sarkozy ira-t-il en prison ? L'accord d'appel de Paris a condamné mercredi l'ancien président français à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis dans l'affaire Big Malian. Il s'agit du procès sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle, perdue de 2012. L'ancien chef d'État a aussitôt saisi l'accord de cassation, la plus haute juridiction française, contre cette condamnation. Avant lui, un autre président, Jacques Chirac, et trois anciens premiers ministres ont été sanctionnés par la justice sous la Ve République. Président de la République de 1995 à 2007, Jacques Chirac, est condamné en 2011 à deux ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Alain Juppé, lui, est condamné en 2004 en appel à 14 mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Des permanents du RPR dont M. Juppé était secrétaire général de 1988 à 1995 étaient rémunérés. François Fillon a été condamné en appel en 2022 à quatre ans de prison dont un an ferme ainsi qu'à dix ans d'inéligibilité et à une amende de 375 000 euros pour complicité de détournement de fonds publics. Premier ministre de 1991 à 1992, Edith Cresson, est déclaré coupable de favoritisme en 2006 par la Cour de justice européenne pour avoir engagé un proche comme membre de son cabinet alors qu'elle était commissaire européenne après son passage à Matillon. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada